Salut à tous, c'est Protoxic166 et on se retrouve sur Fallout New Vegas Ultimate Edition pour l'épisode 4. Bienvenue dans les chroniques d'un survivant, bienvenue sur ma chaîne Zombie Survival Horror. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu notre aventure à Good Spring. J'ai réussi à aider pas mal de personnes dans la ville, maintenant ils sont tous de mon côté. Ils vont m'aider pour pouvoir défendre la ville des poudriers. Et donc pour ça, je vais donc lancer l'attaque en allant parler à notre ami Ringo. Maintenant que tout le monde est avec moi, armure, armes, voilà, tout le monde s'est équipé pour l'occasion. Alors il est où le Ringo ? Ah, il était planqué. Tout le monde. Non, c'est bon, je suis prêt, autant en finir maintenant. Voilà. Combien en a-t-il ? Au moins 6, Jacob compris. Ça a l'air d'être des méchants. Ok, bon, allons-y. Ah, Easy Pete a rapporté de la dynamite. Voilà vos bâtons. J'espère que je vais pas me faire exploser. Je vais m'installer près du magasin. Espérons que leur bande n'ira pas aussi loin. Ok, super, donc on va tout de suite équiper la dynamite en favori. J'ai mis aussi des steampacks en favori. À la Dead Island avec la touche bas pour se soigner. Allez, en avant. Armes au point. Et là, on est en mode, on va se faire attaquer. Donc, il va falloir se dépêcher. Faut que je fasse attention surtout aux points rouges sur la carte. Ouais, je peux viser comme ça maintenant. Ouais, et puis se mettre à couvert, faire gaffe. Je pourrais essayer de poser des mines à l'avance. Je vais essayer aussi de les déglinguer le plus tôt possible. Tiens, ils sont là. Ils sont plusieurs. Donc, on va commencer par... Par utiliser le fusil à vermine, si je peux de là les baisser. Ouais, non. Du coup, autant utiliser la dynamite maintenant. Voilà. Donc là, 62% de chance. Donc, vu qu'ils sont encore nombreux, ça pourrait être efficace. Ouais, ça a fait des dégâts, là. Le dernier, il va se faire tuer. Et les autres sont juste là, 0%. Faut que je fasse gaffe à ne pas prendre trop de dégâts. Ouais, il est mort. Allez, ils sont où les autres ? Il y en a encore un là-bas. Alors, attends. Je vais avancer à couvert. Voilà, je vais me faire les deux en même temps. Il est en train de recharger l'autre. Tiens, ils ont peur, hein. Alors. J'ai de la chance, quand même. J'ai pas été trop blessé, parce qu'ils ont pas fait attention à moi dans le lot. Voilà, j'aurais utilisé toutes les dynamites. Attention ! Ils ont bien explosé, là. Et le dernier, Jacob. Alors, Jacob, il va avoir un sacré beau final, là. Bah, il a été tué. Voilà. Adulation, voilà. On a réussi à tuer tous les... Villipendez, bien sûr, par les... Par les poudriers. Alors, je vais me mettre un petit coup de steampack. Voilà. La vie qui remonte tranquille. Il me reste encore même une dynamite d'avance. Je vous dois un énorme service. Tenez, ça appartient, en fait, à la Crimson Caravan, mais... Je sais qu'ils comprendront quand je leur dirai tout. Eh ben... Je trouve ça un peu léger pour le travail que j'ai fourni. C'est tout ce que j'ai sur moi. Mais si vous venez me voir au dépôt de New Vegas de la Crimson Caravan, je vous paierai plus. Ah, on va bien s'entendre, là. Bon, bah, maintenant, c'est cool. Alors, vous avez vu, quand même, je joue en mode option. Je joue en mode hardcore difficile. C'est deux difficultés supplémentaires. Difficile, c'est... Ben, c'est déjà difficile. Les ennemis font plus de dégâts, tout ça. Et le mode hardcore, ça rajoute, comme je vous ai déjà dit, pour ceux qui débarquent maintenant, la faim, la soif, les radiations, le sommeil, tout ça. Tiens, chapeau. De toute façon, je vais tout prendre. Et le fait que les membres... Qu'on ne peut pas se guérir dans l'inventaire. On est obligé de se guérir en temps réel. Fusil à un coup. Est-ce que ça a de la valeur ? Bon, au pire, je vais prendre tout. Je revendrai. Regardez les cadavres, un petit peu, là, de se poudrier. On va avoir plein de balles. Une casquette, ça pourrait être pas trop mal. Oh, de la dynamite à gogo. Ouais, je vais me faire un max de sous, là. Ils étaient six, en tout, hein. Tiens, une batte de baseball, ça nous fera une arme de corps à corps. Ça va être cool. Un hachoir, aussi. Voilà. Euh, ouais, sympa, ma petite armure. Donc là, c'est la petite armure... Euh, d'habitants de l'abri blindé. Euh, après, j'aurai une armure de cuir un petit peu plus badass. Alors, il restait encore deux cadavres dans le coin. Voilà. Ah, des balles pour mon magnum, justement. Je pourrais le réparer. Faire un max de sous. Alors, les étuis, en fait, c'est une mauvaise traduction, mais les étuis, ce sont des douilles. Donc, quand vous voyez que je ramasse des douilles, ce sont, en fait, des... Non, des étuis, ce sont des douilles de... De balles. J'ai plus qu'à rajouter de la poudre, après. Et je peux me faire mes propres munitions. Avec du plomb, tout ça. Voilà, bah, c'est salopard, là, hein. On va leur foutre un bon petit coup dans la tronche, là. Euh, c'était qui, le chef ? C'est lui, Jokob, là, le fameux chef des poudriers. Ha ! Il y a Easypeat qui dit, c'est quoi ce bordel ? Je peux le décapiter, hein. Voilà. Comme ça, on est sûr qu'il est bien mort. En plus, avec la dynamite qui s'est prise dans la tronche. Euh, donc, maintenant, euh, tout est ok. On va pouvoir quitter Goodspin. On va pouvoir partir à l'aventure. Notre prochaine étape, ça sera de remonter, euh, vers le nord. Euh, non, vers le sud, en fait. Euh, aller à Primes. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait quelque chose par ici. Et puis, on pourrait les voir aussi. Avec les jumelles, j'avais repéré une croix au loin, là-bas. On pourrait aller voir ce que c'est. On va commencer par ça. Tiens, je vais voir s'ils ont quelque chose à dire suite à la bataille. Ça devrait apaiser les choses pendant un moment. Pour excéder. Ouais. Allez, au revoir. Gardez la main sur votre arme si vous allez explorer des endroits abandonnés, comme l'école. Les créatures des terres dévastées adorent pointer le bout de l'ornée dès que Sonny ne regardent pas. Alors, attention. Ouais. Euh, donc, euh, je vais pouvoir aussi... Donc, ce que je vais faire, c'est que... Je vais faire une petite ellipse et on va se retrouver tout de suite. Ça va me permettre de vendre tout mon matos. De m'équiper dans la baraque, euh, en termes d'armes et d'armures. Et puis, on pourra enfin partir à l'aventure, sortir de Goodspring. Donc, euh, je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve, euh, dans ma baraque. Euh, j'ai eu le temps d'équiper ma nouvelle armure, euh, de cuir. Euh, j'ai aussi, euh, équipé, maintenant, j'aurai, donc, une super machette pour le corps à corps. Un fusil double coup style Olympia. Euh, ensuite, un pistolet de 10 mm en parfait état que j'ai eu aussi. Et puis, euh, un pistolet de 10 mm en parfait état. Euh, c'est déjà pas mal, hein. On a encore pas mal de dynamite aussi en raccourci. Euh, j'en ai profité pour faire un petit peu de place dans mon inventaire. J'ai mis de la bouffe au frais. Et là, d'ailleurs, on va manger un petit truc, hein. On va se faire plaisir. Euh, je vais me... je vais manger quelque chose. Parce que mon personnage a faim et soif. Donc, on va tout de suite... Un truc de chaque devrait suffire. On va tout de suite se prendre, euh, un petit peu... Bah, en fait, si vous mangez des fruits et des légumes, ça vous évite de trop boire. Donc, je vais me prendre, justement... Alors, des nouilles. Histoire de manger un petit peu. Voilà. Du maïs frais. Voilà. Et, euh, logiquement, je devrais plus avoir faim. Voilà. Juste un petit peu soif. Donc, pour ça, une bouteille d'eau. Alors, une bouteille d'eau. Euh... Eau purifiée. Que je cherche... A B, C, D... Ah, j'ai de l'eau sale. Enfin, c'est pas grave. On va boire un petit peu d'eau sale. Voilà. Ça fait un petit peu de radiation, quand même. Voilà. Bah, c'est tout bon. Non, mon perso est rassiasié. Euh... Je vais pas encore se re-sommeil. On va pouvoir partir à l'aventure. Euh... Il y a juste un truc que j'ai pas pris. C'est le lance-grenade. Ouais, j'ai pas pris le lance-grenade sur moi. Mais je le prendrai plus tard. Ça sera une récompense, on va dire. Parce que comme ça fait partie des DLC. Euh... On a tout de suite des bons trucs. Alors, il y avait une chose que je voulais faire aussi dans le village. Avant de partir. Euh... On va faire un petit tour. Alors. J'ai hâte de tester ce nouveau fusil, là, à deux coups. Il va bien déchirer. En plus, il est en bon état. Alors. Euh... Logiquement, ouais, il y a une caravane juste ici. Alors. Tiens, niveau munitions. Est-ce qu'on peut fabriquer des trucs ? Je peux convertir. Ça, je veux pas. Cellules énergétiques. Petite cellule... Oh, et je peux surcharger des cellules énergétiques. On va le faire. Voilà. Euh... J'aime bien parce que... Bon, ça use plus vite l'arme. Mais on n'a pas besoin de tirer beaucoup de munitions de pistolets à laser. Fait qu'elles font beaucoup plus de dégâts quand elles sont surchargées. Putain, ils font du bruit, les bêtes, là. Alors, est-ce que je peux rentrer dans cette caravane ? Voilà. Donc, euh... J'avais remarqué que j'avais oublié un livre de... Un livre de charisme. Et puis, euh... Je crois que c'est tout. Voilà. Bon, alors, on va partir. Je vais aller voir ce que c'est que cette fameuse... Cette fameuse truc, là, au loin. On voit... Alors, on va prendre les jumelles. Donc, on voit une... Une croix, au loin. Donc, ça a l'air sécurisé. On va voir s'il n'y a pas des trucs intéressants. Et après, on ira en direction de Goodsprings. Là où il y a... La fête foraine, là-bas. Donc, euh... Que je me méfie un petit peu. Parce que là, il peut y avoir des créatures sauvages. Voilà. Alors ça... Ah, justement, il y en a. Donc, ce qu'on va faire pour ce qui est des créatures sauvages... Je vais me les faire au corps à corps. Histoire de... De économiser un peu de munitions. Et puis, me... Me faire la main, là. Allez, crève. Ah bah, ça va. Je l'ai tranché la tête. Allez, il faut esquiver un petit peu les attaques. Voilà. Ça va. J'ai perdu un petit peu de points de vie. Hein. C'est sûr qu'en mode difficile, euh... Je vais vite me... Je vais vite perdre... De la santé, hein. Ouais. On va se méfier. Bon, tout va bien. Ah, puis je pourrais aussi cueillir des plantes, tout ça, sur le passage. Euh... Des fruits. Ah, il y a un hangar à visiter. Bah, on va faire ça. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça, je peux le manger ou pas ? Non. On peut pas cueillir. Euh... Ouais, donc, petit dégât de santé. Alors, juste pour que je me donne une info. Après, je saurais à peu près. Euh... 237 points de vie. Ouais. On perd une petite vingtaine de points de vie. Donc, euh... En mangeant un petit truc. Ça me permettra de... Pignons. Nourriture. Des pignons. On va manger des pignons. Grignoter un petit peu. Ça me remettra de la santé. Tout doucement. Euh... Ah ouais, tiens, elle est faite, elle est courte. Donc, je vais grignoter un petit peu plus. Donc, ça, c'est une bonne technique. Si vous mangez régulièrement, déjà, vous aurez jamais faim. Ça permettra de se soigner. Ouh là. Il y a des bêtes dans le coin. Ouh là. Par contre, c'est des rats de scorpion. Donc là, j'ai risque d'être empoisonné. On va se mettre en fertilité. Je risque d'être empoisonné et d'avoir des dégâts à long terme. Alors, je vais essayer de me le faire. Oh putain, ils sont... Puis, ils sont costauds, hein. Ah non ! Ah ouais, ça craint, là. Rat de scorpion géant. Je ne peux pas faire le... Je ne fais pas le poids face à ça. Ça veut dire que... C'est comme ça, en fait, dans... Hors RP, pour vous dire que... Il y a des zones qui ne sont pas accessibles aux joueurs tout de suite. Parce qu'elles sont trop dangereuses. Il faut revenir avec un bon niveau d'armes et de santé, quoi. Donc, il va falloir que je me méfie de cette zone. C'est ça qui vient. C'est qu'au niveau de la survie, il n'y a pas que le combat. Il y a aussi la fuite. Savoir se replier. Alors, lui, on va se le faire en... En kill cam ! Hein ? Voilà. Tout simplement. Ah, il m'a tapé. Allez ! Petit coyote. Voilà, 5 points d'expé. On va faire cuire la viande. Ah, on se blesse vite, hein. On se blesse vite, mais bon, au moins, là, je peux vous dire que les packs de santé, ils vont y passer. Ouais. Des piments. H2O. Ah, ça va donner soif, ça. Ça va me soigner un petit peu. Putain, ils sont combien ? 3-4 ? Au pire, je suis retiré une arme, hein. J'ai le fusil à pompe. Ouais, ça reste des coyotes. Alors ? C'est le cabot. Ah ouais, hein. Putain, ils sont deux, là. Attention. Je vais déjà me finir celui-là. C'est bon. Pot de coyote. On prend la revente, tout ça. Ouais. Et puis, il faut soigner régulièrement. Tiens, il y a une fosse. Alors, dans la fosse, il y aura peut-être un truc à récupérer. C'est ça qui est incroyable dans ce jeu. C'est qu'on peut tout faire. On peut partir pendant des heures, explorer. Il y aura toujours un truc à découvrir. En plus, il commence à faire nuit. Donc, on va se dépêcher de trouver un endroit pour crécher. Oula, ma jambe, ça commence à faire mal. Et puis, voilà. Vous avez dit... Ah ouais. Oula. Il faut toujours se méfier aux alentours, hein. Qu'il n'y a pas des trucs. On a une fosse. On va les voir. Il faut se méfier aussi de ces fameux pièges. Des pièges partout. Il peut y en avoir dans tous les sens. Il peut y avoir une créature qui m'attend. Dans tous les cas, je suis retrouvé un bon butin là-dedans. Dans une fosse pareille. Ah. J'entends des chiens qui couinent. Bon. Zone a l'air sûre, niveau ennemi. Par contre, niveau piège, je garantis rien. Tiens. Alors, la drogue. Pour augmenter la stabilité quand on vise. Mais c'est quelque chose que je revends à chaque fois. Il y a une drogue, je ne les prends pas. Bouteille vide. Ah, voilà. Regardez ce que je trouve. Une capsule rare. D'une sunset. Et la nuit a déjà tombé, dis donc. Franchement, j'aime bien parce que... L'aventure Fallout, ça me rappelle beaucoup des Z. Avec beaucoup... Avec quand même pas mal d'interactions. Voilà. Il y a du bon loot, on va dire. Il y avait du matos là-dedans. Ils avaient des caisses un petit peu radioactives. Je ne sais pas, des produits, mais... Rien de dangereux, apparemment. Bon, le reste, c'est de la récup bidon. Mais c'est comme ça. Des fois, on peut trouver un petit peu à manger. Je n'aurai pas quelques munitions. C'est toujours ça. Alors, dans Stalkers, on sait bien parce que dans Stalkers, avec un mod, vous pouvez dormir où vous voulez. Il suffit d'établir son duvet. Là, je n'ai pas de duvet, donc je vais être obligé de me trouver un lit pour dormir. Endurance. Ah, on perd de l'endurance avec ça. Bon sucré. Bon, attention. Ouais, je vais aller à cette fameuse croix, là. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. Ah, il y a encore des ennemis dans le coin. Qu'est-ce que c'est ? Du coyote. Ok. Il ne m'a pas vu encore. Voilà. Allez, dégage. Il y a même coup critique. Il n'a pas eu le temps de m'avoir. Ok. Il y a encore des créatures. Il y a une tombe. On va se méfier. Ah, c'est sympa la nuit. Puis au moins, la nuit, on voit quelque chose. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de jeux, on ne voit rien la nuit. C'est juste injouable. Les jeux où on ne voit rien, où tout le monde se plaint dans les vidéos, sur H1N1, sur DZ, tout ça, sur WarZ, on ne voit rien la nuit. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Peace and love. Ah, merde, il y a un scorpion, là. Prudent. Il m'a repéré. Il m'a repéré. Donc là, il n'y a pas trop le choix. On va lui... On va voir ce qu'il... Ah oui, il est blindé. Il est blindé. Donc, mauvaise nouvelle. On va se casser un petit peu, là. Merde, je me coince. Et là, ça craint. Parce que niveau dégâts, c'est du lourd de créature, quoi. Elle est où ? Elle est où, elle est où, elle est où, elle est où ? Il est là. Voilà, c'est du costaud. Alors, c'est tellement du costaud que je vais y aller à la dynamique, là. C'est blindé, ce truc. Allez, crève. Dernière va t'achever. Voilà, c'est bon. Donc, rat de scorpion, je m'en sors. Rat de scorpion géant, ça aurait été autre chose. On peut voir au loin la ville de New Vegas, qui est éclairée. C'est pas mal. Alors, le cadavre, il a giclé où ? Ah, il est là. Donc, ce qu'il y a, c'est vraiment ça qui fait que le jeu, il a son charme. C'est qu'en mode hardcore et survie, ça vous oblige à penser à tout, quoi. Par exemple, si un ennemi est beaucoup trop puissant pour vous, il suffit de se cacher, de monter sur le toit d'un truc, sur un rocher, de le contourner, de jouer avec lui. Pareil, si c'est une horde de zombies, on est obligé de fuir, tout ça, de faire le petit train-train. Quoi ? Je trouve un fusil laser RCW, un truc de fou, avec les munitions qui vont avec. Génial. Encore un bouquin. Balles. Ah, c'est génial. Alors, je vais vous montrer cette arme tout de suite. C'est en gros, une Thompson, mais à laser. Voilà, j'entends une créature dans le coin. Zone dangereuse, hein. Alors, arme. Etat. Arme. Le nouveau fusil, là, il est où ? Le vol vert. Laser WRC, ouais. Voilà, bon. Il est quand même bien abîmé. C'est le truc que je pourrais réparer. On va réparer ça tout de suite. Je sais pas si j'ai... Tiens, c'est quoi ça ? Je sais pas si j'ai des trucs de réparation. Non, je pense pas. Voilà, donc cette arme, ça peut être pas trop mal. Ça tire des micro-cellules à fusion, je crois. Ouais, l'impact de charge électron, ok. Et la machette, je vais quand même la mettre en avance. Voilà. Bon, ben, pas de quête à commencer sur ce monument. Nous, on va aller dans les zones un petit peu plus sûres que ces zones dangereuses. Là-bas, il y a la prison des poudriers aussi. Ça pourrait être sympa de la siéger. Je le ferai plus tard quand j'aurai augmenté un petit peu mon personnage. que je me ferai de l'argent, que j'aurai pu acheter des accessoires. Il me faudra un sniper aussi avec une lunette. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement... ...aller en direction de Primes. Alors, un petit marqueur de cartes. Oh, je vais m'en sortir comme ça, à la boussole. Ah, mais c'est vrai que je suis en mode accroupi. La nuit, c'est calme. C'est calme, il fait frais. C'est vrai qu'après, il y a des trucs qu'il pourrait rajouter plus tard. Comme dans Strandjet Deep. Un jeu de survie sur une île déserte, sur des îlots. Il y a la notion de soleil, de chaleur. Donc, on peut, le jour, prendre de l'insolation. Et il faut faire attention à être pas trop au soleil. Puis, inversement, on peut avoir froid, tout ça. Comme dans Viforest. Hop. Ah, attention, il y a une créature dans le coin. Qu'est-ce que c'est ? Ah, bah ça va, du coyote. Ça me fera un petit peu d'XP. Je vais me le plomber avec... J'ai envie de me le plomber avec... Qu'est-ce que je pourrais utiliser ? On va utiliser le bon vieux magnum. Ah, dit-on. Direct, c'est du costaud. 5 points d'XP. Regardez, j'adore ça, franchement. On voit les balles se remettre. On va utiliser le magnum pour l'instant. Je vais le garder comme ça. Ok, donc là, il y a une caravane. Je sais qu'il y a du truc. Primes est juste ici. On va sécuriser la route. Oula. J'entends des créatures dans le coin. Ce qui est bien aussi, c'est que sur le radar, on peut voir qu'il y a un lieu là. Un lieu inexploré. Donc, on peut avoir une estimation, peut-être, sur la carte du lieu. Ça se trouverait en face. Non, donc c'est par là. Il y aurait un lieu inexploré. Je vais voir si c'est déverrouillable. Ça doit être en haut de la colline, on va voir. C'est bizarre. Déjà, pas mal de... Ça va permettre de faire de la poudre de guérison, ça. Ça va être bien. Ah ! Oula ! Il y a des ennemis, là ! Ils sont combien ? Ils sont beaucoup, en plus. Ah, des coyotes, ça va. Ouais, des petits coyotes. Bon, les coyotes, ça va. On va se les plomber au magnum. Euh... Ouais, j'aurais peut-être un peu de mal pour me les faire de là. Ouais. Alors, l'avantage d'une attaque... D'un coup critique, c'est que... Ça augmente les dégâts si on n'a pas été détecté. Voilà. Celui-là est plus gros, hein. Celui-là est plus gros, il y en a... Ah, ça, il s'est excité. Il s'est excité, il va courir. Mais ce qui est génial avec la furtivité, c'est qu'on peut savoir si on a été repéré ou pas. Là, en mode danger, les ennemis vous traquent. Alors, il y a l'air d'avoir des créatures juste en dessous. Viens. Allez, je vais me le faire, là. Non. Il se carapate. Il va essayer de me contourner, peut-être. Euh... Ouais, puis à part ça... Bon, il y a une grotte. C'est pas le truc que je vais aller explorer. Et c'est pas le moment de se péter une jambe. Tout de suite. On va continuer notre chemin. Je suis pas à une peau de coyote près. Euh... Rejoindre ce fameux truc. Tiens, bah, je pourrais peut-être dormir dans la caravane. Si je trouve un matelas. Ce sera l'occasion. Voilà, il y a l'air primes. Euh... Attention, attention. Tac. C'est sympa, quand même. Parce que j'adore, moi, c'est voir mon perso. Le voir évoluer. Euh... Vous allez voir, je vais avoir des... Des armures de plus en plus grosses. Casque et tout. Et puis, euh... Ça permet d'avoir un meilleur champ de vision. Mais, euh... Après, le reste, pour viser, pour bien explorer, quand même, c'est mieux de... On est comme ça. Ah ouais, la caravane, là-bas. Alors, la caravane, euh... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'explorer. Il y a aussi la cabane. Parce que là, actuellement, il faut que je trouve un endroit pour dormir. On va passer la nuit. Mais attention, qui dit caravane près d'un camp de poudrier, ça peut être un... Ah merde, il y en a un. Il y a un poudrier. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va utiliser... On va utiliser la furtivité. Je vais essayer de me le sniper. J'ai aussi un pistolet silencieux. Et tant que j'ai pas été repéré... Ouh là, il y en a un juste ici. Il y en a un juste ici. Alors, donc, euh... On va faire... On va s'occuper de ce truc. Ah, merde, il m'a repéré, le salaud. Alors, c'est pas une arme qui fera des gros dégâts. Le fusil a... Ah si ! Ah si, ok. Coup critique. Coup critique, donc ça c'est nickel. Par contre, j'ai bien été blessé. Ouais, j'ai bien été blessé. Alors, donc, euh... Ouais, j'ai pu abattre celui-là. Alors, toujours des balles, de la drogue, dynamite... Oh, une matraque de police ! Pistolet... Ah, les sous, ça c'est cool. Alors, les tenues de poudrier, elles sont un peu bidons. Déjà, il n'y a pas de niveau d'armure. Je pourrais les revendre, mais... 3 pour 4, c'est quasiment pourri. Je ne vais pas prendre les trucs comme ça qui n'ont pas beaucoup de valeur. Euh... Et là, on voit qu'ils ont tué quelqu'un. Un garde de la caravane Crimson. Ouais. Bon, je vais me méfier. Il y a encore un autre cadavre là-bas. Je vais aller chercher. Je vais aller voir ce cadavre. Donc, je reste toujours accroupi. Je vais aussi me soigner. Ouais, donc c'est pourri, hein. Poids 3, valeur 2. Surtout qu'elles sont super abîmées. On va leur laisser ça. Je vais essayer de dormir dans cette caravane... Tiens ! Ah, il y a encore un garde, là. Ah bah, une armure de cuir. C'est parfait pour moi. On va se mettre tranquille. Voilà. En sécurité. Dans la caravane. Ah, tiens, un livre de compétences. Sur la médecine. Un petit peu de munitions pour mon pistolaser. Ça serait parfait. J'ai cru voir quelque chose là-dedans. Ouais, donc c'est pas mal. Oh, ils sont là. Merde. Putain. Je vais essayer de les... De me les faire de là. J'allais dire, c'est parfait pour un poste de tir. Et justement, j'en vois des mecs. Toi, t'es mort, mon gars. Allez, je t'ai mis un firme. On recharge à couvert. Putain, la tête. Ah, oui. C'est parfait. Là, le poste de tir. Vous voyez, c'est ça l'avantage. C'est que quand on joue en mode hardcore difficile, on est obligé de vraiment compter sur se mettre à couvert. Plein de choses comme ça. Je vais, avant d'aller récupérer les corps, je vais encore finir de me soigner déjà. Alors. Vêtements. Armure de cuir, je la répare. Déjà. Ensuite, pour ce qui est des armes, j'ai pistolet 9mm à combiner. Voilà. Ensuite, en termes de bouffe, alors en termes de bouffe, il faut voir ce que j'ai faim. Duré, il a soif. Putain, soif, soif, soif. Donc, l'aide, on va manger des trucs qui donnent... C'est pas forcément faim. Nourriture, H2O plus stress, ça donne soif. On va prendre de l'eau... De l'eau purifiée. Voilà. Alors, ça devrait me soigner un petit peu. Soif, c'est bon. Sommeil un petit peu. Bon, voilà. J'ai mangé un petit truc. La santé va remonter un petit peu, mais pas grand-chose. Ouais. Bon, ben, on va dormir ici. Et comme ça, je pourrais continuer le matin. Voilà. Et puis, il y a un petit marchand, là, qui est passé. Donc, tout va bien dans la nuit. On va aller looter les cadavres. Je fais gaffe qu'il n'y a pas encore des ennemis, parce qu'il faut savoir que là-bas, en face, il y a la prison. Donc, ils peuvent appeler des renforts, tout ça. Alors, ils sont où les cadavres que j'ai abattus ? Les mecs que j'ai abattus, là, voilà. Alors, dynamite. Ouais, on ne les appelle pas les poudriers pour rien, hein. Étant donné qu'ils ont toujours des explosifs avec eux. On peut ramasser l'arme comme ça directement, mais elle est aussi mis avec le corps. Alors là, niveau matraque de police, tout ça. Je vais me faire pas mal de sous, aussi, en revendant les armes, les pistolets de 9mm. J'en aurais beaucoup d'avance. Par exemple, là, j'ai un pistolet de 9mm. Je vais pouvoir le réparer à fond. Et le prochain, je le vends. Matraque de police, c'est pareil. Alors, à savoir que, quand un objet est super usé, il vaut quasiment rien. Mais une fois qu'on le répare, il vaut 2-3 fois plus. Donc, ça vaut le coup d'y réparer. Voilà. Bon, ben, quand j'aurai une lunette de sniper, je m'attaquerai à cette prison. Étant donné qu'elle est gardée et qu'il y a des snipers dans les tours. Et on ira de nuit, tout ça, avec une lunette infrarouge. Donc, je sais que c'est pas l'occasion d'y aller avec mon équipement. Donc, nous, on va continuer en direction de Primes. Tiens, je vois des mouches bouffies, là-bas, qui volent. Et puis, c'est parti. On va se prendre un petit truc, mais pas à manger, à boire. Aide. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous avez plein de petites coupures, c'est que, de temps en temps, je vais dans mon inventaire et je mange un petit truc à grignoter pour me remettre de la vie. Tiens. Oh, non ! Il y a un poudrier juste en face, là. Il va falloir que je me fasse ce bâtiment. Ils sont deux, en plus. Ouais, ils sont deux. Donc, je vais ressortir le fusil à vermine. Pour l'instant, ils m'ont pas vu. Il faut aussi que je prévoie d'avance un endroit pour me replier. Attends, ils sont juste là. Alors, l'avantage, c'est qu'elle est con. Ah ouais, j'avais ma lumière allumée, en plus. Grosse erreur de débutant. Il y en a combien, là ? Deux, trois, hein. Je vois pas trop. Ouais, je vais me servir du bâtiment. Après, au pire, s'ils sont trop près, j'ai le pompe. Voilà. Bon, c'est pas mal, ce con. Tiens, je vois quelque chose, là-bas. Ah oui, ça, c'est le mal comme homme. C'est le fameux marchand qui m'a expliqué que je pouvais récupérer des capsules étoilées. Ok. Donc, voilà. Je vais me les faire. Merde, il m'a repéré. Je l'ai eu. Putain, explosif. Attention, lui, on va se le finir. Voilà, comme ça. Bon, ça va. Bon, je suis bien sorti. Le premier a été mort direct. Alors, des balles de fusil à pompe, de la dynamite. Niveau dynamite, j'en ai combien ? J'en ai 16, hein. J'ai de quoi faire. Tout ce qui va être ma stock. Les scorpions, les grosses créatures. Un cran d'arrêt. Ouais, je vais pouvoir vraiment me faire plaisir pour ça. Alors, de toute façon, j'ai le pompe, là. Alors, c'est quoi cet avion ? Un vieil avion. Prêt au décollage. Avec un petit bout de piste tout merdique. Le sol est même plus nivelé. Ah, il y a encore une mouche bouffie à côté, là. Ouais, et puis après, j'irai visiter le reste. Ouais, sans compter qu'il y a encore des runes. Donc, ce qui compte, c'est qu'on sécurise le bâtiment. Je grignote tout le temps, ça. Ouais, c'est vrai que la courge de bison, c'est le truc qu'il faut grignoter sans arrêt. Ça nourrit pas beaucoup. Allez, on va rentrer dans le bâtiment. Alors, il faut se méfier. Quand on rentre dans un bâtiment, on peut avoir été suivi. Et juste avant de sortir, ou dès qu'on sort, on peut être accueilli par des ennemis. On peut avoir une embuscade, comme ça. Ça arrive souvent. Alors, on aura un petit peu de crochetage. Tiens, il n'y aurait pas une... Si, capsule étoile. Les fameux trucs rares. Une clé. Ce sera parfait. Personne. Et je vais pouvoir me faire les casiers, là. Alors, les bandages, c'est considéré comme une arme de corps à corps. C'est pas trop au point. Capsule. Des cartouches de 9mm. Il y a de tout, là. Il y a même un rasoir, des gants de box. Alors, le pistolet de 22 silencieux, on va le combiner tout de suite. Et ça, c'est pourri. Voilà. Donc, je vais le combiner. Et dès que je ferai des missions intérieures, je pourrai le mettre en raccourci, histoire de... Tiens, déjà, le 2, on va les réparer ensemble. Pistolet silencieux. Ah, il est là. Ok. Tac, ça, c'est fait. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Franchement, un pistolet silencieux, c'était un beau cadeau. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas moyen de dormir ici. On peut juste se réfugier la nuit. On va y retourner. Et puis, je vais me mettre... Je vais me mettre des steampacks en raccourci quand je suis trop blessé. Ouais, je vais faire ça. Voilà. Bon, bah, je pourrais aussi suivre la route. Tout simplement. Mais, ça serait bête de revenir à chaque fois. Ou de pas explorer ce qui est dans les environs. On va aller s'occuper de ça, là. Voir ce qui traîne. Donc, j'ai pas mal de cartouches de fusil à pompe d'avance. Donc, ça va le faire. Pour ce qui est du... Ah oui, j'ai même 100 cartouches de 5,56. Donc, j'ai quand même faire la mouche comme ça. Alors, je vois des marécages radioactifs. Donc, il faudra que je fasse gaffe. Putain, il y a encore un truc, là. Il y a un mec, là-bas. Il y a un gars. Ouais. Alors, on va se méfier. On va se méfier. Déjà, la mouche. Toi. Essayez de te plomber. Putain, c'est pas possible. Allez, crève. Putain, elle est... Elle est costaud, hein. Alors après, plus on augmente son niveau de... De... D'armes à feu, on fait plus de dégâts. On est plus précis. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie amélioration des armes qui se fait avec le temps. Que ce soit la précision, l'agilité ou les armes à feu. Je pourrais faire pareil pour les armes à laser. Améliorer mon personnage en particulier. Bon, attends. On va y aller avec un autre truc. Prendre le pistolet. Je garde les balles de 9mm en cas de coup dur. Pour la mitraillette. Allez, crève. Charogne. Ah putain, elle me tire des trucs en plus. Alors, il a une cadence de tir assez faible. Bon, ça ira bien. Allez, on continue. Ce que j'aime bien parce que... J'ai toujours un truc à faire. En plus des missions, l'exploration, c'est quand même quelque chose d'énorme. On profite qu'il fasse jour. On a toute la journée devant nous, là. Bon, il faut que je me méfie des pièges. Et là-bas, il y a des loustiques. J'ai vu des loustiques au niveau de la caravane, là. Juste ici. Alors, ils sont deux. Peut-être plus. Il faut toujours se méfier des apparences. Il va falloir toujours attaquer les ennemis avec une couverture, une zone d'orpli. On peut même poser des pièges, des mines. Tiens, il faudrait que je pense qu'ils disaient ma dynamite. Alors, je vais essayer de me rapprocher d'eux. Merde. Ah non, ils m'ont repéré. Ils m'ont repéré, ces bâtards. Allez, crève. Toi, t'es mort. Toi aussi. Allez, prochain coup, t'es mort. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est jouer snipe. C'est quand même une arme au coup par coup, tout ça. Avec une petite mire, c'est quelque chose. J'ai hâte d'avoir la vraie lunette, je peux vous dire. Et je vais me faire une gavée de sous, là. Dès que je serai plein en termes de poids, je revendrai tout mon bazar. Les drogues, les munitions en trop. Les armes, tout ça. Alors, attendez, il y avait un cadavre dans le coin aussi. La dynamite. Oh là là, des flingues et tout. Donc, j'ai le temps, au niveau du poids, je peux toujours combiner les objets entre eux. Tiens, on va ramasser ça. Voilà, une sorte de désamorcer des bombes. Alors, il y en a peut-être un autre dans le coin. Ce qui est bien, c'est que quand on a un chapeau, ça augmente la perception. Donc, on gagne plusieurs mètres de distance de détection avec les ennemis. Tiens, il y a encore une mine, là. Je ne l'avais pas vue. Il faut vraiment avoir le doigt dessus. On va la choper. Là, il y a encore une mine. Voilà, j'en vois partout. Merde. Ouf, c'était limite, elle allait les péter. Ils ont mis un de ces paquets de mines. On va être encore gavés en dynamite. Clé anglaise, c'est pourri. Dynamite à morce longue. Ah, c'est pas trop mal, ça, si on veut faire péter. Mais c'est quand même pas instantané. Le feu de camp, je vais l'utiliser pour bricoler moi-même. Bon, si ça me saute à la gueule, j'ai le pont. Il n'y a pas de mine encore qui traîne ? Alors, c'est chiant, c'est considéré comme du vol. Mais je perds un peu de karma alors que c'est des ennemis. Caisse, il y a quoi là-dedans ? Caisse d'armure. Oh, cool. Alors, tenue de soldats poudriers. Ouais, mais elles sont pourries. Tenue de simples soldats, elles sont pourries. Elles n'ont pas de niveau de protection. Bon, ben, on aura un petit... Ça sera notre prochain camp de base. Si je dois revenir plus tard. Pour se machiner. Il faut que j'aille voir quand même ce qu'il y a dans le camion. S'il n'y a pas des trucs intéressants. Ah ! Attention, la musique qui change. Il peut y avoir des créatures qui nous sautent dessus. Ouais, on va faire attention qu'il n'y ait pas encore de pièges. Et pièges à loups, notamment. Cocktail, atomique. Scotch, whisky. Voilà. C'était des alcools. Ouais, bon, je vais ranger mon arme. Ça devrait aller, là. Rien de plus. Faut faire gaffe. Parce que même, on peut trouver une petite capsule. Ou une bouteille qui vaut le coup. Et après, plus tard, quand je serai bon en bricolage. La moindre boîte de conserve pourra me servir pour faire des grenades artisanales. Oula. Les bouteilles de lait, on pourra les remplir. On pourra faire notre propre jus de fruits. Notre propre coca. Donc, c'est vrai qu'au niveau du craft... Par exemple, on peut faire du Coca-Cola avec certains fruits. On peut faire son propre alcool. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah ! Un message. Le message indique... Peu de patrouilles dans le coin. Récemment. Ce qui veut dire pas grand-chose à piller. Suis les traces vers le nord. Va vers le strip. Tu marches. On n'est plus en tôle. Mais on doit toujours se serrer les coudes. Ok. Et je peux pas le ramasser. C'est juste le lire. Bon bah ça c'est fait. J'avais remarqué aussi des ruines. Alors, on va aller voir ce que c'est. Puis même dans les camions, il peut y avoir du loot. Non, y'a rien. Y'a pour vous dire des événements aléatoires. Ça m'était déjà arrivé dans une ancienne partie par exemple. On arrive dans un bâtiment. Et on se fait attaquer par une patrouille qui vient de nulle part. Du nord, du sud. Et je me souviens comme ça fouiller des ruines. Et me faire attaquer par une bande de riders. Des vêtements de détente. Y'a toutes sortes de vêtements. Des vieux vêtements. D'avant-guerre comme l'on dit. Vêtements de printemps d'avant-guerre. Bon, ils sont sympas. Ils sont tous différents. Mais vu que j'ai des armures. Je garde surtout mon costume. Pour le niveau de discours qui soit plus fort. Tiens, y'a encore des ruines par ici. Ça va le faire. Ça va le faire. Ouais. Je suis... Tiens, feu de camp. De toute façon, ouais, j'avais trouvé un autre feu de camp. On va voir ce qu'on peut pas se faire des... La poudre de guérison. J'aimerais bien pouvoir... Alors, justement, la poudre de guérison. Je peux en faire quatre. Ça tombe bien. Voilà, quatre poudres de guérison. Donc, la poudre de guérison qu'on va utiliser en raccourci. Je vais essayer de garder la nourriture vraiment pour quand j'ai faim. Je vais pas me soigner un coup de nourriture. Euh... Et puis après, pour l'eau, faudra qu'on trouve une source d'eau, qu'on puisse boire un coup de temps en temps, là. Alors, bien sûr, pour pouvoir augmenter la difficulté, je ferai pas les téléportations. Je ferai vraiment les trajets. Euh... Je ferai peut-être une téléportation quand je dois retourner vite au vendeur pour... Pour vendre un truc que j'ai oublié. Mais sinon, les trajets à l'exploration, je ferai tout comme ça. Tiens, cadavre, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Faut fouiner partout, hein. Je me sens plus en sécurité, quand même, le jour. C'est tranquille. Et voilà, on arrive à Primes. Pour l'instant, pas de soucis. Il y a encore toute la zone de la voie ferrée explorée. Et là, je sais que je peux cueillir des graines de bison. Ça se mange, ce truc. Voilà. Courge à bison. Ah ! Oula, attendez. C'est quoi, ce bordel ? Ah oui, il y a une zone radioactive juste ici, en fait. Et là, par contre, je peux peut-être y aller. Ou pas. Ouais, il y a peut-être du matos. Euh, il faut faire gaffe, parce que des fois, les tonneaux, ouais. Tiens. Il y a peut-être du loot, là-bas, dans la fourgonnette, pété. Déjà, il faut quand même fixer comme ça, à voir s'il n'y a pas un objet intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Une bouteille de Coca-Cola vide, ok. Il faut vraiment être attentif, aussi, à son radar. Je peux vous dire que je stresse, parce qu'en mode survie, j'ai tellement peur de tomber sur un gros monstre. Oula. De me faire repérer. C'est quoi, ça ? Je stresse pour tout. Ah, c'est quoi, c'est... Merde, des casards. Des... Saloperies, là. Putain, en plus, c'est des costauds. Chasseurs, jeunes, geckos. Ils sont déjà plus costauds que les autres. Allez, un petit peu de nourriture. De viande. Il est où, le prochain, là, sur la liste ? Il s'est barré, l'autre. Ouais, ici. Alors, sympa, là-bas, on voit le... On voit le truc au loin. Ouais, donc, finalement, il n'y avait rien. Que du bordel. Juste un truc radioactif. C'est sûr qu'il n'y a rien. Je me prends des radiations par seconde, là. De temps en temps, il faudrait que je prenne des médocs pour ça. Comme je l'ai déjà dit. Le médecin aussi peut nous baisser le niveau de radiation. S'il est beaucoup trop élevé. Regardez-moi ça, la fête foraine. On a la possibilité d'explorer tout ce truc. Alors, ça va être énorme. Tiens. Ah, il est là, le gecko. Et tiens, je vais les voir... Je vais essayer de se battre. Ah, bah, il l'a tué, one shot. Allez, crève. Bon, ça, heureusement que j'ai ce truc. Alors, il y aura tellement d'armes dans ce Fallout New Vegas. On aura des fusils à pompe automatique, semi-automatique, à bariller. On aura toutes sortes d'armes de ouf. Dans toutes les catégories. Fusils d'assaut, fiers de sniper. On aura toutes sortes de flingues plus impressionnantes les uns que les autres. Différentes sortes de magnums, tout ça. Ça va être génial. Tiens, il y a une mouche bouffie, là. J'aime pas ça. Euh... Ouais, puis j'ai... Donc, je disais, j'ai augmenté... J'ai pris une aptitude de compréhension. Vu que mon personnage a un niveau d'intelligence très forte. À fond, à 10 sur 10. Je gagnerais plus de points de compétence à chaque niveau. Je pourrais plus facilement augmenter mon personnage. C'est des choses qu'il faut absolument faire dès le début. Et c'est hyper rentabilisé tout au long de chaque niveau. Donc, ouais, de toute façon, des ruines... Des ruines comme ça, je pense qu'il n'y a plus rien. Tout le monde a déjà tout fouillé. C'est pour un savoir, je pourrais venir dormir ici. Dans ce lit, là. Ah, par contre, ça, c'est du vol. Wow, des cartouches de... De mitrailleuses lourdes. Tiens, il n'y en a pas quelque chose. Alors, j'ai sur moi des livres de compétences et des livres d'aptitudes. J'attendrai de... De les lire quand j'aurai doublé ma compréhension. Sur les livres. Et... Ça sera plus efficace. Ah ! Ça serait un miracle s'il reste un truc dans cette trousse de soins. Allez. Ah, de l'eau et un petit peu de truc. Ok. Tiens. On dirait que les militaires ont encore fait un petit bout de QG à l'intérieur. On va aller fouiller. De toute façon, il y a tellement de trucs. Et puis, on... Ouais, je vais finir de fouiller la zone. Il y a encore ce bâtiment. Ce qui est bien, c'est que ce monde, il peut évoluer avec le temps. Des factions peuvent mourir. D'autres peuvent reprendre la place. Des ennemis peuvent investir... Investir des ruines, tout ça. On peut avoir des rencontres aléatoires. Donc, c'est vraiment vivant, quoi. Alors là-bas, il y a encore plein de matos. Il y a la fameuse tente du... Du lieutenant Eyes. Tiens. Encore des canettes. On va leur piquer leur balle. Ça fera un petit peu le stock. Voilà, il n'y a rien d'autre. Ok. Allez, je vais aller voir ce lieutenant. Je pourrais dormir partout dans la ville. Tous ces petits... Ces petits lits. Et puis, on va se laisser là. Voilà. Parce que ça fait déjà un bon épisode. Donc là, dans le prochain épisode, je travaillerai pour l'armée. Je le verrai pour rendre service. En attendant, je vous dis à bientôt. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à partager sur Facebook, sur Google+, tout ça, la vidéo. Et puis, à vous abonner si vous êtes nouveau. Donc, allez voir mes playlists. Sur la page d'accueil, il y a du zombie, du survival, de l'aurore. Il y a de tout. Allez, je vous dis à bientôt. Salut à tous. C'était Protoxic 166. Sous-titrage ST' 501